Les lampions se sont éteints après une journée de travail sur le sommet des chefs d'État et de gouvernement du Conseil de l'Entente. Le deuxième du champ a tenu ce mardi 17 décembre 2013 à Niamey, la capitale nigérienne. Le président en exercice du Conseil de l'Entente, le chef de l'État nigérien, Mahamadou Issoufou, a été reconduit pour un second mandat. Dans son discours de clôture, il a indiqué que les travaux permettront d'atteindre les objectifs fixés visant au développement des pays membres et de faire du Conseil un instrument de rapprochement dans le cadre de l'intégration. Le communiqué final qui a ponctué les travaux a salué la présence des chefs d'État, à savoir le président du Bénin, Yaoui Boni, du Burkina Faso, Blaise Kompahoré, de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, du Niger, Mahamadou Issoufou, du Togo, Foyansingbe, et leur contribution au succès du sommet. Le communiqué en 29 points s'est félicité du leadership de la CDAO sous l'égide de son président, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, pour les avancées en ce qui concerne la situation politique et sécuritaire de la sous-région. Le prochain sommet se tiendra en décembre 2014 au Togo.